Bonjour à tous, on va poursuivre cette journée en parlant d'une des filières de l'école, donc d'une des formations que l'on propose, à savoir le Master Journaliste et Scientifique, donc c'est un Master 2. Alors nous sommes trois pour intervenir, et notamment Eliane Patriarca, qui est la journaliste qui est responsable, donc qui est journaliste scientifique, spécialisée dans les questions d'environnement, et qui est la responsable de la filière. Et nous avons aussi avec nous, et je leur remercie, une des étudiantes de cette année, qui suit donc ce cursus, qui s'appelle Mégane Delmar, et qui pourra aussi répondre à vos questions. Alors je vais commencer par une première question qui s'adresse plus spécifiquement à Eliane. Pourquoi forme-t-on des journalistes scientifiques ? La filière existe à l'école depuis 28 ans, donc c'est pas une filière qui a été créée ces derniers temps et qui n'est pas liée, notamment par exemple à la crise sanitaire que l'on vit aujourd'hui, même si on pourra en reparler sur ce que ça peut nous amener comme réflexion. Donc c'est une filière qui est ancienne, qui a 28 ans. Pourquoi on forme spécifiquement des journalistes scientifiques à l'EVJ ? Pourquoi on en a besoin ? Alors même si effectivement la formation est ancienne et elle n'est pas liée à la crise, je pense que les dernières années, la dernière décennie, on va dire, ou les dernières 15 années, ont montré vraiment le besoin d'expertise scientifique dans la presse, pour répondre à des questions qui sont devenues de plus en plus prégnantes dans la société et à commencer par le problème du réchauffement climatique et de la crise écologique également. Et sur le réchauffement climatique notamment, on a vu le besoin d'expertise, le besoin de connaissances et de capacité à lire les études scientifiques. Et c'est vrai aussi pour beaucoup de questions sanitaires, beaucoup de scandales de santé publique, dont on a eu plusieurs exemples ces dernières années. Et je pense qu'effectivement, pour tous ces domaines qui sont entre sciences, santé publique, environnement, on a de plus en plus besoin d'une capacité de mettre en perspective l'information, de savoir la recontextualiser et aussi de savoir lire et être critique envers les publications scientifiques. Donc en fait, plus que jamais, il est nécessaire de former des journalistes scientifiques et peut-être même globalement pour l'ensemble des journalistes qui peuvent éventuellement, au cours d'une carrière, changer de service, changer de spécialité. Finalement, c'est avoir une formation ou un moment dans une formation, acquérir des compétences, un éclairage sur des questions scientifiques, paraît assez pertinent. Alors, Mégane, peut-être que tu peux nous expliquer un petit peu ton parcours pour arriver ici jusqu'à l'école et ton projet professionnel, ce que tu souhaites faire, ce qui nous permettra un peu d'illustrer ce qu'on vient de dire de façon un peu plus théorique. Alors moi, du coup, j'ai fait un master de psychologie. Puis après, j'ai commencé une thèse en psychologie sociale parce que j'étais très intéressée par le monde de la recherche. Et finalement, au cours de ma thèse, je n'étais pas épanouie, je n'aimais pas le fait d'être spécialisée dans un domaine particulier. Du coup, je me suis beaucoup remise en question, j'ai réfléchi à mes intérêts. Et le fait que j'aime vulgariser, que j'aime écrire, ça a fait que je me suis dirigée vers le journalisme scientifique et que j'ai intégré l'ESG. Et donc, pour la suite, j'aimerais intégrer des médias comme Science et Avenir, la recherche, Science et Vie, etc., la presse, du coup, scientifique. Et par rapport à ce que tu avais comme idée, comme image du métier de journaliste et ce que tu peux constater là aujourd'hui, puisque l'essentiel de tes formateurs sont des journalistes, il y a des stages, tu baignes aujourd'hui dans ce milieu des médias. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont étonnée ? Il y a des choses qui t'ont surprise ? Et voilà, tu te dis que finalement, grosso modo, l'idée pour moi derrière, c'est de se dire, est-ce qu'on est... Le fait de venir de filière scientifique, est-ce que c'est extrêmement différent, déstabilisant, quand on touche du doigt ce métier ? Non, je dirais que non. Globalement, la formation, elle correspond bien à l'idée que je m'étais faite en tête. On aborde des thématiques scientifiques avec du coup la partie universitaire de notre enseignement et ça enrichit vraiment ma réflexion, c'est vraiment bien. On a vraiment une approche critique des sciences. Et pour la partie vraiment journalisme, c'est vrai que moi je suis arrivée en n'ayant aucune connaissance et les cours correspondent bien à ce besoin de formation parce qu'on a des informations théoriques et on a aussi beaucoup de pratiques. On écrit beaucoup dès le début de l'année, et donc ça permet vraiment bien de se représenter tout de suite les exigences du métier. Donc voilà, je dirais que la formation, elle est vraiment très pratique et en même temps, elle nous permet vraiment d'enrichir nos connaissances dans le domaine scientifique, même en vénant de sciences. D'accord, donc Eliane, peut-être on peut... Si tu peux expliquer un petit peu comment se déroule le cursus. C'est une formation qui est en alternance avec la... Quand je dis alternance, c'est pas l'apprentissage dans les médias, c'est de l'alternance avec l'université et l'ESJ. Comment le cursus se déroule ? Oui, alors depuis le début, depuis 1993, depuis sa création, la formation est organisée conjointement par l'université de Lille et par l'ESJ. Ce qui veut dire que sur le planning des étudiants, on va dire qu'il y a la moitié, 14 semaines à peu près, qui sont consacrées aux cours par l'ESJ et 7 semaines qui sont organisées, réservées à l'université de Lille. Comme le disait Mégane, il y a donc une répartition entre des cours qui sont plus théoriques, plus universitaires, dont en général les étudiants ont plus l'habitude puisqu'ils viennent d'études de ce type-là, d'études universitaires. Et 14 semaines à l'ESJ qui, là, ont vraiment un but de professionnalisation. Donc, effectivement, on va essayer de pratiquer le plus possible, de faire des exercices de l'écriture le plus souvent, le plus possible, de voir un petit peu tous les types d'articles qui existent, comment on les construit, de savoir aussi quelles sources utiliser, comment les rechercher. Et également, on travaille principalement pour la presse écrite et pour le web, mais c'est vrai qu'on a intégré au fur et à mesure dans la formation des modules sur le son, sur la vidéo, sur le podcast. Il y aura cette année aussi tout un module d'investigation sur le web. Donc, avec chaque fois des exercices pratiques à réaliser. Et puis, donc, à ces 14 semaines d'ESJ, 7 semaines d'université, s'ajoute surtout une partie très importante qui consiste à partir en stage dans les rédactions, avec en tout, au total sur l'année, 15 à 23 semaines possibles de stage. Il y a trois grands stages côté ESJ dans l'année. Il y en a un dans le premier trimestre, donc, qui se fait dans une rédaction de presse quotidienne régionale. Et l'idée est à ce moment-là de se familiariser avec les médias et avec le travail en rédaction. La deuxième, qui a lieu plutôt au troisième trimestre, entre le deuxième et le troisième trimestre, c'est un stage d'un mois dans une rédaction scientifique ou dans un magazine, dans une rubrique scientifique d'un quotidien ou d'un magazine généraliste. Et puis, le dernier, à partir du mois de juin, qui est un stage long, le stage de fin d'études, dans une rédaction spécialisée. Pour nous, ce temps-là, ce temps de stage, est vraiment aussi un temps primordial pour, on va dire, métaboliser tout ce qu'on a fait en cours et se familiariser vraiment avec le travail dans une rédaction. J'ai oublié aussi, Mégane, tu compléteras peut-être, il y a, avec la formation à l'université de Lille, il y a aussi un stage qui est réalisé en laboratoire. Vous venez tous de le faire la semaine dernière, je crois. Oui, c'est ça. C'est une semaine pour observer un laboratoire, pour voir comment la recherche scientifique se fait concrètement. Peut-être un petit éclairage aussi, Mégane, sur les cours qui sont dispensés par l'université de Lille. En quoi consiste-t-il ? Alors, on a toute une partie qui est histoire des sciences. Donc, on a de l'histoire de la physique, de l'histoire de la chimie. On a aussi des cours sur les questions contemporaines où on va discuter et débattre de sujets d'actualité qu'on peut voir dans la presse scientifique. On a toute une partie sur l'épistémologie. On a aussi des cours de médiation scientifique et de zététique. Voilà, je dirais que c'est les grands domaines principaux qu'on a. Alors, les étudiants actuels, donc il y a une quinzaine d'étudiants dans la promo. Donc, en dehors de Mégane, Eliane, tu peux nous éclairer un peu sur leur parcours initial, de quel type de filière, grosso modo, de quelles origines universitaires, quels sont leurs parcours initial avant d'intégrer l'école ? Alors, déjà, pour intégrer l'école, pour passer le concours de recrutement pour le master, l'une des conditions requises, c'est d'avoir un bac plus 4 avec des études scientifiques. Donc, très souvent, au moins un master, un master 1, un master 2 déjà réalisé, déjà accompli. Et là, cette année, les formations d'origine sont très diverses. Mégane, je te laisserai parler de ton parcours. Mais il y a deux étudiantes qui ont fait des études d'économie, d'économie internationale, pour l'une d'entre elles. Il y a un ingénieur écologue, il y a plusieurs biologistes, dont certains avec une spécialisation en santé, mais aussi un étudiant qui a fait son master en sciences de l'alimentation. Il y a un physicien, un géographe, deux étudiantes ont fait des études en archéologie, donc une en archéothéanatologie. Donc, c'est effectivement très divers. Et de mon côté, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup, parce que cette confrontation est assez enrichissante. Mégane, je te laisse dire peut-être pour toi, ton parcours précédent. Oui, comme je me suis présentée un peu tout à l'heure, en gros, moi, du coup, je viens de la psychologie sociale. Donc, pour intégrer, disons, s'il y a des prérequis pour intégrer la filière, c'est un, si on résume, donc il faut un master 1 et une formation initiale dans le domaine scientifique, on va dire au sens large. Au sens large, voilà. C'est quatre années d'études scientifiques après le bac, mais ça englobe les sciences dures, mais les sciences humaines aussi. Voilà, on a, et chaque année, les origines des étudiants, les origines scientifiques des étudiants sont assez diverses. Est-ce qu'on peut ouvrir le volet recrutement, c'est-à-dire à la fois le calendrier, les grandes dates à retenir, et puis, ce qu'on va demander, donc le recrutement qui se fait sur dossier, qu'est-ce qu'on va demander aux candidats ? Alors, les inscriptions, du point de vue administratif, elles sont déjà ouvertes depuis janvier, et elles seront ouvertes jusqu'au 24 mai. Donc là, il s'agit de remplir un certain nombre de documents, mais purement administratifs. Et si la candidature, si le dossier administratif est donc retenu, à partir du 24 mai, 25 mai, il y a une période qui s'ouvre durant laquelle les étudiants vont devoir réaliser leur vrai dossier de candidature, avec là aussi un certain nombre de documents, comme bien sûr leur CV, leur motivation, voilà comment ils arrivent à cette idée de s'orienter vers le journalisme scientifique. Et puis, on leur demande aussi un article, soit quelque chose qu'ils ont déjà publié, soit quelque chose qu'ils réaliseront pour le dossier. Et ce dossier, il va être examiné, je crois que c'est entre le 7 et le 8 juin, Corinne, si je ne me trompe pas, sur les dates. Et ensuite, des oraux sont prévus pour rencontrer les candidats qui auront passé cette première étape de l'admissibilité. Voilà, il y a deux étapes, le dossier dont j'ai parlé et un oral, là aussi on complète un petit peu les questions qu'on a posées dans le dossier. Et bien sûr, on discute aussi des capacités d'écriture, du goût pour l'écriture, des aptitudes qui sont en tout cas imaginées pour faire ce master et que nous, on requiert également pour le recrutement. Très bien. Je crois que le magazine de la promo est en cours de préparation. Est-ce que, Mégane, tu peux nous en parler un petit peu ? Donc, chaque année, il y a, pour cette filière comme pour d'autres filières, il y a des projets très pratiques qui sont prévus dans le cadre du cursus. Et pour la filière JS, il y a un magazine qui est prévu et sur lequel vous êtes déjà en train de travailler. Oui, c'est ça. On a commencé, grosso modo, en janvier à réfléchir sur le magazine. Le thème, c'est le Covid-19, qui est particulièrement d'actualité depuis un petit moment. Et là, on est dans la réflexion. Chacun a des pistes d'articles à faire. Et donc, la prochaine fois qu'on se réunit, la semaine prochaine, on va définir vraiment quels articles on va mettre en place dans notre magazine. Donc, c'est l'occasion pour chacun d'entre nous dans la promo de vraiment faire une enquête, faire la rédaction, etc. Et aussi mettre la main à la patte sur l'organisation vraiment d'un magazine. Donc, le Covid, mais aussi lié au traitement médiatique, etc. C'est un petit peu plus anglais ou c'est assez large comme ça ? C'est assez large. C'est plutôt anglais sur la santé, mais ça reste quand même un petit peu large. Il y a pas mal d'anglais différents. D'accord. Donc, on va se projeter à la sortie de l'école. Donc, c'est une formation qui dure une année. Donc, je vous disais, en alternance avec l'université et avec l'école. Donc, à la fois une formation pratique professionnelle, des techniques journalistiques, une réflexion autour du métier et aussi des enseignements qui sont plus liés à la culture générale scientifique, la médiation scientifique, etc. Que deviennent les étudiants qui sortent de cette filière ? Alors, sur les années précédentes, on avait déjà une idée de la bonne insertion professionnelle puisque 80-85% des étudiants qui sont sortis du master sont insérés très facilement dans le milieu. Et cette année a été réalisée une étude sur les promotions précédentes auprès des anciens étudiants du master. Et ce qu'on voit surtout, c'est qu'il y a quand même une très grande rapidité d'insertion puisque je crois que le chiffre exact d'étudiants ayant trouvé moins de six mois après la sortie de l'ESG un emploi, c'est 67% sur les anciens JF, les anciens étudiants du journalisme scientifique. Et certains, pour certains, ils avaient même trouvé avant même la sortie qu'il y avait une promesse d'embauche qui avait été faite. C'est pour ça que j'insistais tout à l'heure beaucoup aussi sur l'importance des stages. Mais pour 22% d'entre eux, ils avaient déjà une promesse d'embauche avant même de terminer le master. Et ce qu'on voit aussi, c'est que la plupart travaillent en presse scientifique. Il y en a à 48%. Mais il y a aussi une partie en presse généraliste, bien sûr, 20%. Et beaucoup en presse professionnelle et technique, où là, le besoin est très fort. Et on reçoit cette année encore beaucoup de demandes pour les stages et pour des emplois. 32% même sont en presse professionnelle et technique. Et si on doit parler des médias dans lesquels on retrouve le plus d'anciens étudiants de la formation, en premier, on va avoir sciences et vie avec toutes les déclinaisons de sciences et vie, sciences et vie junior, les cahiers de sciences et vie, sciences et vie découverte. On aura la recherche en deuxième, la science et avenir. Et puis après, ça se répartit entre la France agricole, ça m'intéresse, pour la science, le journal du CNRS, le moniteur, ID, le .news, le site d'information scientifique santé suisse, tout comprendre, l'usine digitale, 60 millions de consommateurs. Et on a aussi un chiffre, dans cette étude, on a également regardé comment se répartissaient les anciens étudiants entre pigistes, c'est-à-dire journalistes indépendants, freelance ou postes en rédaction, en CDD ou CDI. On a une majorité de pigistes, mais qui sont des pigistes réguliers, donc vraiment attachés à un ou à deux titres et donc qui font leur… qui vivent régulièrement de ces collaborations. et 27, 28 % sont en CDI. D'accord. Alors, on a une question de Clément qui aimerait savoir si des études d'anthropologie pouvaient ouvrir vers le master journaliste scientifique. Alors, jusqu'à maintenant, en tout cas, par exemple, si on regarde la promotion de cette année, il y a deux étudiantes, donc comme je le disais tout à l'heure, qui ont fait des études d'archéologie, et on a des étudiants, par exemple, sur les sciences de l'alimentation, on est vraiment côté sciences humaines. Je pense qu'anthropologie, ce n'est pas un obstacle. D'accord. Donc la réponse est oui, Clément, ça se tente. Moi, je me demandais aussi si la période qu'on est en train de vivre peut avoir des implications, finalement, dans cette filière, plus globalement, dans la formation des journalistes et les besoins des rédactions. C'est-à-dire qu'Éliane, dans tes contacts avec les médias, est-ce que tu sens cette année d'autres types de besoins, ou en tout cas, peut-être une plus grande urgence à avoir intégré dans les rédactions des journalistes qui ont ces compétences ? Alors, je pense que c'est surtout une plus grande conscience du fait que beaucoup de rédactions, jusqu'à maintenant, n'étaient pas assez outillées, entre guillemets, en matière de science. Et elles s'en sont vraiment rendues compte et mordu les doigts cette année, quand il a fallu, l'année dernière plutôt, quand il a fallu commencer à traiter de la pandémie. Et que beaucoup ont improvisé, au sens où, d'abord, il a fallu parler de sujets que certains journalistes ne connaissaient pas. Il a fallu recruter dans la rédaction pour que les journalistes qui étaient dans des rubriques tout à fait différentes viennent renforcer les forces, viennent renforcer les équipes sur ces sujets. Et oui, bien sûr, il y a plus de demandes aujourd'hui, on va dire depuis le printemps dernier, depuis un an, il y a plus de demandes de journalistes scientifiques ou de journalistes ayant une expertise dans ce domaine. Et on l'a beaucoup vu au sein de l'Association des journalistes de la presse scientifique, qui a été extrêmement sollicitée par des rédactions généralistes, qu'elles soient d'ailleurs de presse écrite, de web, de sites web ou de radio et presse, on va dire, généralistes. Les rédactions demandant à la fois demandant à embaucher ou à trouver très rapidement des journalistes scientifiques capables de travailler du jour au lendemain sur ces thèmes, ou bien demandant très très vite une formation en urgence à la capacité à lire des études scientifiques, à se former un réseau dans le domaine des sciences. On a beaucoup vu cette année quand même la difficulté, par exemple, des chaînes d'information à trouver les bons experts ou en tout cas à réunir des panels d'experts avec des avis contraires. Et là, oui, je pense que le besoin s'est fait vraiment sentir cette année. Et surtout, les rédactions se sont aperçues que, contrairement à d'autres rubriques, celles-ci avaient été délaissées, soit il y avait un seul journaliste ou une seule journaliste pour s'en occuper, soit c'était même un journaliste ou une journaliste qui avait plusieurs rubriques. Et je pense à plusieurs rédactions qui ont non seulement pris, embauché des journalistes santé spécialement, mais se sont adjoints aussi un journaliste purement science, c'est-à-dire pour traiter l'aspect recherche de la pandémie et encore un troisième journaliste pour traiter l'aspect, on va dire, plus médicaments, industrie pharmaceutique, recherche du point de vue des vaccins. Oui, la demande a vraiment augmenté cette année. Mais je redis quand même ce que je disais en début, je pense que c'est un petit peu croissant depuis quand même une dizaine d'années avec, je pense, le vrai point de départ, c'est à la fois le problème du réchauffement climatique et puis plusieurs grosses affaires sanitaires, notamment liées à l'agroalimentaire qui ont vraiment nécessité une expertise supplémentaire. Merci. Mégane, dans les perspectives peut-être concernant tes camarades de promo, parce que j'imagine que vous en discutez, comment vous voyez dans les mois qui suivent la sortie de l'école, dans l'année qui suit la sortie de l'école ? Il y a vraiment de tout dans la promo. On est beaucoup à vouloir faire principalement de la presse écrite ou du web, mais il y en a certains qui veulent vraiment plutôt s'orienter vers la radio ou la télé, il y en a qui ont envie de se spécialiser en reportage. Au début de l'année, c'est un peu compliqué de savoir ce qu'on veut faire parce qu'il y a énormément de possibilités, mais là, plus le temps avance, plus on sait ce qu'on veut faire. Et on est une bonne partie à vouloir être pigiste et il y en a certains qui plutôt voudraient avoir un CDI, mais il y a vraiment des profils très différents pour ce qu'on veut faire dans la suite. Et est-ce que justement cette crise sanitaire, est-ce que vous pouvez-vous observer comme lecteur ou comme auditeur sur la manière dont on traite cette crise sanitaire dans les médias ? Est-ce que ça nourrit des vocations ou des envies de proposer au public une information plus fiable, plus sérieuse, plus complète ? En tout cas, ça nous permet vraiment de voir que les compétences qu'on acquiert dans la formation vont vraiment être valorisées. On a vraiment un plus par rapport à notre connaissance du fonctionnement de la recherche scientifique, etc. Donc, on voit qu'on va avoir un rôle important à jouer dans la suite. Donc ça, c'est le côté plutôt rassurant. On dit qu'il y aura de la place pour nous. On a parlé à plusieurs reprises depuis le début de cette rencontre des pigistes. En fait, peut-être, Eliane, tu peux nous éclairer un petit peu sur le statut de pigiste et est-ce que dans le secteur de l'information scientifique, il y a peut-être plus de journalistes qui ont ce statut de pigiste d'indépendant plutôt que de salarié ? Oui, je pense qu'effectivement c'est un secteur dans lequel il y a beaucoup de journalistes qui travaillent à la pige. Donc, travailler à la pige, c'est être un journaliste salarié, mais un collaborateur parfois régulier, comme je disais tout à l'heure, donc un public régulier, mais qui travaille à l'article, qui est rémunéré à l'article. Et c'est vrai qu'en science, on pourrait peut-être trouver la même chose dans le journalisme culture, comme il y a énormément de spécialité. Certains journalistes sont vraiment des pigistes reconnus dans des disciplines scientifiques. Je pense à certains contraires en astronomie, en physique, certains qui se sont au contraire spécialisés vraiment en écologie. et je crois, oui, que dans ce secteur, on trouve encore plus de journalistes pigistes que dans d'autres. Et après, la pige, ça peut être aussi un mode de travail qui permet de... Je ne sais pas si ça correspond aux attentes. Mégane, tu disais, on est beaucoup à vouloir travailler en pige, qui permet de s'organiser et de travailler aussi pour des titres différents, donc d'avoir aussi des expériences de rédaction différentes. Peut-être plus concrètement, pour que les gens qui nous écoutent imaginent exactement en quoi consistent les cours, peut-être ces prochaines semaines, qu'est-ce qui est prévu à ton programme, Mégane ? Alors, la semaine prochaine, on va avoir un cours sur de projets personnels. En fait, on a des projets personnels à réaliser au cours de l'année et pour moi, par exemple, on est un groupe à organiser une conférence qui se déroulera le 30 mars sur le traitement médiatique de la santé. Donc, lundi, la journée sera consacrée à ça. Mardi, on va travailler sur notre magazine dont on a déjà parlé. Et mercredi et jeudi, on a deux jours de podcast. on a déjà eu une séance sur le podcast et on en a d'autres qui arrivent par la suite. En fin de semaine, ce sera un peu particulier. On a une visite prévue virtuelle pour la Commission européenne. La semaine suivante, c'est l'université. Donc, on va avoir des cours sur ce que je disais tout à l'heure sur la science et société. On va avoir aussi un peu un cours de biologie où on parle des questions contemporaines en biologie. Voilà, ça va donner un petit aperçu pour les deux prochaines semaines. Ça ressemblera à ça. Eliane, il y a d'autres choses que tu voudrais préciser par rapport à la fin du cursus puisque c'est un cursus en un an qui se termine pour les étudiants fin mai. Est-ce qu'il y a d'autres sessions à venir sur lesquelles tu voudrais un peu attirer l'attention ? Il y a la session dont j'ai parlé tout à l'heure qui est une session d'investigation sur le web et de fact-checking qui, je pense, est aussi un ajout et une adaptation à l'évolution du métier et aussi une manière d'ouvrir une porte supplémentaire de choix pour les étudiants, pour leur avenir. On va travailler aussi beaucoup sur le data-journalisme, on va dire, à nouveau avec une session chiffres. Voilà, et je pense aussi que le mois de mai, c'est aussi le mois où on fait, on réalise vraiment techniquement le magazine. On a toute une semaine qui est consacrée à la fabrication, au bouclage du magazine. Et là, comme disait Megan, c'est aussi l'occasion de voir les aspects techniques, pratiques de la réalisation d'un journal après avoir préparé tous les articles. La semaine prochaine, probablement, on va vraiment entrer dans le cœur du sommaire. Donc, on va rentrer vraiment dans la planification des pages, des sujets, de l'illustration et en mai, on met tout ça en pratique. D'accord, donc je pense qu'on a abordé tous les points, les points principaux qu'on voulait voir avec vous. Il n'y a pas énormément de questions, donc je propose, à moins que Megan ou Eliane vous ayez quelque chose à ajouter, mais j'ai vraiment le sentiment qu'on a fait, on a abordé les principales questions qui concernaient cette filière. Je propose qu'on arrête. C'était la dernière rencontre et la dernière journée porte ouverte que l'école a organisée, donc virtuellement cette année. Bien sûr, le site de l'école regroupe toutes ces informations et donc ça permet à chacun de pouvoir compléter, de pouvoir revoir tout ça, y compris les diverses conférences et rendez-vous qui ont été filmés et qui peuvent être vus. Et puis bien sûr, vous trouvez aussi sur le site de l'école les adresses mail des permanents et des responsables de filière. Évidemment, il ne faut pas hésiter à poser des questions, éventuellement des questions plus particulières, plus concrètes qui concernent le parcours de chacun des candidats potentiels. On sera évidemment ravis de vous répondre individuellement. Voilà, je vous remercie et puis ça se termine. Merci à vous. Merci Eliane, merci Mégane d'avoir répondu aux questions. Au revoir. Au revoir.